Non mais en fait, à la base, les gens croient que c'est pour faire du put-à-clic, mais ils grattent à la porte sinon. Putain, je te jure, ils me fatiguent. Donc cette vidéo, elle va être très rapide. On va regarder un petit peu les questions qu'on m'avait posées sur la troisième vidéo de 2021. Où il y avait quand même un petit peu de monde qui avait répondu. Donc on va commencer directement, sans générique, on y va. Avec la question de Leponc Arms, donc on connaît le phénomène, hein. Qui me dit, c'est bien de vouloir faire comme Michel Bautreau. Par contre, ne copie pas l'endormissement que procure la visualisation de ces vidéos. Merci d'avance. Postscriptum, montre-nous ton pimpage 3D avec tes pièces de guedin. Le format de Michel Bautreau, c'est un format qui est hyper complet. Mais en fait, c'est ce qui fait un peu sa faiblesse. Sachant qu'en plus, je pense qu'ils utilisent YouTube pas forcément comme nous. Entre guillemets, jeunes générations, on a envie de le voir. Mais ouais, en fait, j'ai envie de reprendre leur format et d'en faire un truc très moderne à ma sauce. Voilà, mais sans amertume de leur part. C'est du contenu de ouf qu'ils ont fait. Et c'est pas pour rien que ça marche, quoi. Et pour les pièces de guedin imprimées en 3D, bah écoute, il n'y a rien de fou. Ce qu'on voit là, c'est juste un bullet feeder et un case feeder qui est imprimé en 3D. Donc c'est un petit peu de soudure, des motos réducteurs en 12 volts. Il n'y a rien de bien compliqué. Le seul truc de pourquoi j'ai fait ça, parce que déjà, je pouvais l'adapter directement à ma Lilon Master. Que les Dilon, les Double Alpha, etc. Ce n'est pas forcément adaptable facilement. Et puis, bah surtout, une question de prix, en fait, tout simplement. Parce que, bah là, comme ça, les deux, ça m'est revenu dans les 100 euros. Voilà, avec moteur tout compris. C'est carrément abordable comme prix. Pour ceux qui me posent la question, non, j'en produirai pas pour les autres. C'est beaucoup trop de temps, beaucoup trop de contraintes. Et puis, il y a des brevets qui sont mis sur ces bols. Donc, tant pis. Et en rechargement, petite fierté, le petit support d'outil tir national imprimant 3D qui va très bien. Ça, par contre, il y a moyen que j'en vende. Vous pouvez m'envoyer un message si vous en voulez. Je vais en remettre là-bas parce que c'est le décor quand même. Pour l'instant, il n'y a personne qui l'a vu. Désolé, Loulou. Je ne voulais pas te réveiller. Bouge pas. Question suivante. On a une question de l'ARPAC. ARPAC Review. Quelle discipline de tir pratiques-tu ? As-tu déjà essayé les pyramides en contreplaqué pour le tir à l'arme des pôles ? Alors, moi, je suis assez standard. Je fais du tir sur gong. Je fais du tir à 25 mètres. Je suis loin d'être aussi bon que Shooter 01. Mais c'est du boulot. C'est du boulot. Moi, j'aime bien faire un peu de précision et un peu de fun sur des gongs. Donc, voilà. Je suis un peu limité dans ce sens-là. J'ai déjà essayé un petit peu de faire des fun shoots du TSV. Le problème, c'est qu'en fait, niveau infrastructure de mon côté, c'est un peu compliqué. Plus le temps que je voudrais y consacrer, en fait, c'est très compliqué. J'ai un job à côté. Le TSV, c'est très demandeur d'argent et de temps. Après, à la limite, si YouTube marche bien à jour, je me mettrais bien au TSV et à YouTube en même temps, à plein temps. Mais on n'y est pas. Et donc, ce qui fait que les pyramides en contreplaqué, non, jamais essayé. En fait, je tire très rarement aussi à l'arme des pôles. Mon Nagan, j'utilise 3 forlans. Ma 22, elle reste au coffre. Et puis, mon AR15, c'est à peu près une fois tous les deux mois. Alors, troisième question de FCPM80. Salut, as-tu investi dans une réplique Airsoft de ton CZ pour du drill à sec ? Si oui, tu veux en faire une vidéo. Alors, en plus, il n'est pas loin. J'ai une réplique Airsoft à ressort. C'était un cadeau. J'ai adoré ce cadeau. Mais pour faire du drill, pour s'entraîner, ça n'a aucune utilité. Parce qu'en plus, du coup, c'est rarement à main. Mais oui, je regarde pour acheter une réplique Airsoft avec blowback. C'est-à-dire avec culasse mobile à chaque tir. Donc, pour avoir un minimum de sensation ou de rack, etc. Pareil, en fait, c'est le temps. Avec tube plus ça, drillé, je n'ai pas le temps. Je préfère vraiment aller prendre mon temps en cible à 25 mètres et me faire plaisir, en fait. Si oui, vas-tu en faire une vidéo ? Bah, écoute, ça, ça fait partie de la checklist sur mon iPhone de vidéos. Enfin, d'idées de vidéos, en tout cas, que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que le monde de l'airsoft et du tir sportif, il est assez proche. Et c'est vrai que ce serait intéressant de comparer, justement, deux armes comme ça. Par exemple, entre un Shadow normal et une réplique. Là, tel quel, je ne suis pas sûr que vous faites la différence. Sauf peut-être en termes de reflet de revêtement. Donc, ouais, ça peut être intéressant de faire une comparaison airsoft vs vraie armes. Donc, ouais. Ça, ça fait partie des petits investissements que j'ai envie de faire. Parce qu'autant, comme tu le dis, ça peut me permettre de faire un peu de drill. Et puis, en fait, c'est sympa. Je pourrais en faire une vidéo en plus. Mais pareil, ça, c'est du financement qui doit se faire par YouTube. En fait, j'ai vraiment l'idée que la chaîne YouTube s'autofinance. J'ai vraiment plus envie de mettre d'argent dans la chaîne. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la chaîne YouTube peut commencer à le permettre de vivre comme ça. Et en fait, moi, ça me permet de m'investir un peu plus dedans. À quand une vidéo sur le Chris Vector qu'il y a sur ta photo de profil ? C'est Nicolas qui pose la question. On va envoyer un petit message au Serge de Tiers de Vissou. Et puis, il y a peut-être moyen qu'il me trouve ça et qu'on fasse une petite vidéo. Question suivante. Une petite vidéo sur le nettoyage et l'entretien d'un AR-15. Ah, là, ça va être la minute de pub. Oui, pourquoi pas. En plus, c'est un truc qui pourrait se faire bien. Et donc, du coup, pour la minute de pub, désolé Robinou, on va parler du Clean Tab. Donc, le Clean Tab, c'est un truc que vous avez déjà vu sur l'arrière de mon studio. C'est tout simplement un tapis pour pouvoir nettoyer ton arme sans dégueulasser ta table. Donc, l'avantage, c'est que ça tient bien les liquides. Il peut y avoir une petite option de plaque magnétique. Donc, au moins, tu sais, tes petites pièces de glock avec le petit ressort qui... C'est compartimenté. Tu peux ranger tes pièces à droite, à gauche. Il y a de quoi bien ranger sa culasse. Si tu mets trop d'huile, ça récupère pas mal. Ça se nettoie bien. Donc, voilà. Donc, là, c'est un petit partenariat. C'est un produit qu'on m'a envoyé. Ça marche bien. Alors, moi, je ne suis pas un hyper insidu du nettoyage. Donc, je ne l'utilise pas tout le temps. Enfin, je ne l'utilise pas tout le temps. C'est parce que je ne nettoie pas mes armes, au final. Mais celui qui est hyper insidu du nettoyage, qui n'a pas envie de gueuler la table et de se faire engueuler par ma dame. Un clean table, c'est magnifique. A savoir qu'en plus, du coup, il y en aura un à gagner dans la vidéo. C'est un petit cadeau pour les 20 000 abonnés. Voilà, voilà. Il y aura aussi un petit patch d'armes légendaires. Donc, ça, c'est les petits patchs sur le micro. Ça, c'est les patchs qui sont super bien faits. Donc, là, il y a le 556, je ne sais plus. Ouais, la calache, le SCAR. Il y a aussi le FAMAS que j'ai mis sur mon sac. Et il y a la R15 qui est... Bah, il est où la R15 ? Bon, enfin, bref. Il y a la R15. Donc, ça, pareil. Ça, c'est le Lolo 2 à gagner. Et en Lolo 3, il y aura un porte-clé décapsuleur en forme de munition. C'est pratique. Non, petit porte-clé. Petite binouze au calme. Ça peut être bien. Donc, voilà. C'est Passion Tactique qui vend ça. Le mec, il bosse bien. C'est qualitatif, ce qu'il fait. Les patchs, ils sont super bonne qualité. A savoir qu'il y aura moins 5% sur sa boutique pendant 48 heures avec le code TIRNATIONAL5. Donc, comme d'apport, participe au tirage au sort. Rien de bien compliqué. On like la vidéo. Hashtag TIRNATIONAL dans les commentaires. Le tirage au sort, il se fera le 8 mai sur Instagram. On le fera, je pense, en live peut-être avec Passion Tactique. Donc, le 8 mai. Et voilà. Ça, c'est le petit cadeau. Le petit coup de pub. Voilà, voilà. Et c'est un mec qui bosse bien. Donc, ça me fait plaisir de lui faire de la pub. Donc, question suivante. Penses-tu que la communauté des tireurs devrait continuer à rester discrète pour éviter le problème ? Les problèmes. Ou au contraire, nous montrer beaucoup plus comme aux Etats-Unis. C'est un peu compliqué parce qu'en plus, le nouveau président de la FFTIR a indiqué qu'il voulait sacrément quand même augmenter le nombre d'adhérents en FFTIR cette année. Alors, est-ce qu'il pensait FFTIR plomb ? Je ne sais pas. Apparemment, ça fait partie de la volonté de la FFTIR de gagner plus d'adhérents. Donc, peut-être potentiellement de se montrer. Alors, après, est-ce qu'ils ont la volonté de nous montrer, nous, tireurs sportifs, loisirs, entre guillemets, avec des armes en 9mm, en 45, etc. Je ne sais pas. Ils sont très plomb où tu te fais chier. Moi, ce n'est pas du tout mon truc. Désolé. Pour le coup, pour répondre vraiment à ta question, je pense qu'il faut un peu en parler. C'est ce que je fais ici. Mais, pas donner les filons. Moi, quand j'ai voulu me mettre au tir sportif, j'ai quand même cherché un certain nombre d'informations pendant peut-être un mois et demi. Histoire d'être sûr. Ah bon, c'est vrai, on peut avoir des armes, etc. Ah ouais, très bien. C'est cool comme discipline. Essayer, etc. Prendre sa licence. Le certif. Après, tu as un certain cheminement qui fait qu'en fait, le premier con qui arrive, qui a envie d'acheter une arme, que ce soit tout d'abord en catégorie C, au moins, il y a un certain nombre de blocages qui font qu'il ne va pas y arriver. Il faut laisser un peu les gens mûrir le projet. Alors, question sur vente. C'est celle de Aviox. Aviox, avec quelle arme tu prends le plus de plaisir à tirer ? C'est mon 97B en 45 ACP. Parce qu'autant, avec de la manuf, ça secoue un petit peu. Mais c'est un départ qui est, comme on le dit souvent, moins sec que du 9mm. Donc, c'est assez agréable. Et au-delà de ça, même quand tu fais du rechargement, tu peux faire des munitions plus ou moins pêchues en fonction du poids de ton ogive. Et moi, aujourd'hui, c'est un pétard que j'applique énormément. C'est une arme qui n'est plus produite et qui a été admirablement préparée par l'ami Horst to Arma. Et en plus, avec Stamy Yann, on a fait des mugs. Collection tir national plus Horst to Arma. Donc bref, si vous êtes intéressé par ces mugs, petit MP sur Insta, sur Facebook. Alors, Little Cookie, yo, comment vas-tu ? Quelle serait ton arme de prédilection ? Continue, comme ça, tu déchires. Je vais dire ça comme ça, elle va vite. Mais là, je pense que le projet pour cette année, c'est un Glock 19 fileté. Moss, FS. T'as combien de noms là-dedans ? Enfin bref, un bon Glock, bien équipé, avec un point rouge et un gros silencieux. J'ai essayé ça au stand chez des amis et j'ai kiffé. Donc, je pense que je vais m'en prendre un cette année. Question suivante de Lucas Perret. J'ai une question. Tu penses qu'il va y avoir une grosse augmentation des prix des munitions ? Ça va arriver, je vais pas vous faire paniquer, mais ça va arriver. Donc, seconde question de Moine Force. Pas facile à dire, ça. Comment ton entourage réagit quand tu as dit que les armes, les tirs te passionnent ? L'entourage proche, il n'y a pas vraiment de soucis. Le seul truc qui est un peu spécial, c'est avec les personnes que tu connais d'un peu plus loin. Où là, c'est un peu plus compliqué, il y a les gros clichés qui arrivent. Ouah, il a trop joué à call-off quand il était gamin. Ouah, il y a un truc bizarre dans sa tête, il a envie de s'armer. Le mec, c'est un survivaliste ou je sais pas quoi. On en a plein des clichés. Et c'est vrai que ça, là-dessus, on n'a pas la passion la plus facile pour pouvoir y répondre. En fait, ça se surmonte assez vite parce que c'est des gros clichés. Après, les clichés, c'est tout. Tout le monde en a. Le tout, c'est de savoir y répondre. Il faudrait presque qu'on crée des phrases type pour répondre à ces conneries. Donc, question de 84, Benoît. Benoît, Benoît, heureux d'avoir déménagé. Et bah, ouais. Ouais, je suis pas mal heureux d'avoir déménagé. Parce que, bah, rien que déjà pouvoir avoir un studio, il n'y a pas tout le monde qui a cette chance. Donc, ouais, cool. J'ai un milieu qui est parfait pour faire les vidéos, qui me va très bien. J'ai vraiment mon coin tiers sportif avec mes coins à rechargement, etc. Donc, c'est magnifique. Je suis fin heureux d'être dans ce studio. Alors, question suivante. Patrick Laurence. Salut, pourrais-tu chiffrer le coût du rechargement des munitions avec le matériel, les composants ? Je pense que la vidéo pourra intéresser beaucoup de personnes. Autrement, comme d'habitude, super vidéo. Vivement la prochaine. Merci beaucoup, Patrick Laurence. Donc, bah, ouais. En fait, t'as mis le doigt dessus. C'est le sujet de la prochaine vidéo, normalement. C'est sur la rentabilité du rechargement en 9 mm. Je vais vous spoil. Oui, c'est rentable. Moins avec une Dylan, un peu beaucoup plus avec une Lee. Enfin, voilà. Je vous laisse la suite pour la prochaine vidéo. Question suivante. Voilà, putain. David, il a foutu la balle, là. Que penses-tu de l'avenir de Remington, ainsi que des répercussions que cela pourra avoir ? Euh... J'ai pas suivi. Je suis mauvais, là. Putain. Pour toi, quelles armes sont bon marché et qui seraient bonnes à posséder style CSG Firefly, par exemple ? Putain, tu me poses des cols, David, là. C'est quoi, ça ? CSG Firefly. Putain, j'ai pas internet sur mon téléphone quand je filme, là. C'est chiant. Pour dire, une arme bon marché, bon marché, bon marché, un Glock d'Ocaze. Un Glock pas trop cher, y'a pas chier. C'est quand même un Mosin Nagant. Bon, ça sert toujours. Donc voilà, quatrième question. Ton avis sur les armes imprimées en 3D ou avec l'aide d'une imprimante 3D ? Oublie. Oublie, c'est... Bon, 2-1, en France, c'est totalement illégal, à moins que tu sois armurier. Et au-delà de ça, j'imagine mal avoir plus de 2000, 3000, 3600 bar dans un canon imprimé en 3D. Au-delà de ça, des armes imprimées en 3D, moi, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que je me suis imprimé un talon plus 2 pour mon 97B. Parce que de base, c'est un chargeur en 10 coups, donc je passe en 12 coups. Je suis dans la légalité, donc voilà. En fait, il y a plein de trucs sympas à pouvoir faire en imprimant 3D, mais ça ne se limite pas au tir sportif. En fait, c'est tellement polyvalent que tu es débordé, que tu oublies d'imprimer des trucs tellement que tu peux faire des choses, en fait. J'en profite deux secondes, je vais répondre aux questions qu'on m'avait posées sur Insta. J'avais fait les deux. C'est le cercle de tir de Vissou qui me demande tu aimes quoi dans le tir et pourquoi tu fais du tir ? Pourquoi ? Parce que, belle justification, je ne vais pas aller plus loin. Je ne sais pas, c'est fondamental, c'est un truc qui me plaît bien et je trouve... Je me fais plaisir au tir. Puis en fait, je pense, c'est un truc qui revient souvent aussi sur les pas de tir, mais c'est un truc, tu vas au stand de tir, tu vas tirer tes 50 cartouches après le boulot ou le samedi matin, enfin bref. Tu ressors de là, mais tu as la tête vidée, c'est hyper agréable. Donc, enfin bref. Et j'aime quoi dans le tir ? Bah, je viens de le dire. Tireur 13 qui me dit... Enfin, tireur 13. 13, Marseille ? Non, ce n'est pas ça. Je ne sais plus c'est quoi. Comment fais-tu pour être aussi bon YouTubeur ? Des années d'expérience, mon petit gars. Il y a un Nicodem qui me dit, tu fais quoi comme travail ? Bah, écoute, je suis métro-approjeteur dans une boîte de travaux publics. Donc, voilà, je travaille essentiellement à faire des plans d'exécution pour de la voirie. Ton futur achat d'armes ? Je l'ai dit aux questions sur les questions YouTube. Donc, P320XA qui arrive, je l'ai déjà acheté, mais il me manque la détention. Et ouais, peut-être un Glock. Un Glock ou... En vrai, la calache, cette année, je pense qu'elle va y passer. Ça dépend s'il y a assez d'YouTube modé ou pas. Tireur Vervois qui me dit... Si tu devais te priver à vie d'armes ou de bières, tu choisirais quoi ? Je ne vais pas choisir. Maintenant, YouTubeur, c'est devenu ton job principal ? Bah non, en fait, j'y ai répondu un petit peu avant. YouTubeur, job principal, je ne pense pas. Pour comparer un peu, je me mets un peu à la place de Reynaud. Je ne pense pas qu'ils vivent essentiellement et principalement de YouTube. Et pourtant, on est du simple au... On est x10 niveau abonné par rapport à la chaîne. Donc non. Non, non, je pense que si un jour je vis de YouTube, c'est parce que j'ai diversifié l'activité en... d'armes ou autre chose. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité. Et je suis un gros enfoiré parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je ne regarde pas la caméra. Désolé, je l'avais dit que c'était une vidéo faite un peu à la ZOPS. C'est peut-être une vidéo qui ne va peut-être pas rester longtemps. Je verrai un peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est bon. J'ai à peu près répondu à toutes les questions qu'il y avait sur Insta, sur YouTube aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire pour clôturer cette vidéo ? Pouce bleu pour le chaton. C'est dans l'autre sens. Le retour écran, ce n'est pas facile. C'est une vidéo que je fais vraiment beaucoup plus plaisir. J'espère que ça sera bien reçu. Bon, enfin, bref. On verra comme ça fait. On n'oublie pas les réseaux Insta, YouTube. YouTube, tu t'abonnes, tu mets la cloche, tu mets le pouce bleu là, total. Et puis Facebook, Facebook. Et peut-être qu'un jour, je ferai un Tipeee. Pourquoi pas ? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai assez, comment dire, l'infrastructure du studio, plus l'envie, plus le nombre de vidéos qui sont déjà à moitié écrites pour sortir un minimum, grand minimum, une vidéo tous les deux mois. Une vidéo par mois, normalement, ça devrait aller. Donc voilà. En fait, j'avais un petit a priori à me dire, tu as vraiment l'impression de te dire, putain, il faut que je fasse des vidéos. Il y a quand même des gens qui me filent du blé derrière pour me remercier de mon boulot. Donc, il faut que je donne encore plus derrière. Aujourd'hui, je me dis que je vais peut-être passer le pas parce qu'en fait, j'ai le temps, j'ai de quoi faire. Et je suis assez motivé pour y aller. Donc, on y va direct. Qu'est-ce que je pourrais dire pour clôturer en plus cette vidéo ? Bisous.